Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens vous parler du livre de Fabio M. Michelli, L'ombre de l'autre. Voilà, donc avant de commencer ma vidéo, je vous le dis, c'est une exclu France Waisirs, donc vous ne pourrez, vous l'avez compris, ne l'acheter que chez France Waisirs. Voilà, je ne sais pas à partir de quand est-ce qu'elle sera disponible dans toutes les librairies, mais si j'ai l'info et si je ne l'oublie pas, je viendrai vous le mettre en commentaire de la vidéo. Donc, Michelli, c'est donc une découverte d'auteur pour moi. Alors, quand je vais vous dire pourquoi je me suis décidée à lire cet auteur, vous allez vous dire que je suis complètement perché, que je choisis mes auteurs au physique, mais non, c'est juste histoire de vous raconter un peu justement la petite histoire qu'il y a eu avec ce livre. En fait, donc M. Michelli, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. Alors, pour sûr, il a un compte Facebook, un compte Instagram, je ne sais pas s'il a un compte Twitter. Mais en fait, physiquement, il ressemble vraiment beaucoup à Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, dans le rôle de Jack Sparrow. Et il entretient vraiment ce truc, en même temps, il a raison, il faudrait être bête de ne pas en profiter, entre guillemets, profiter entre guillemets. Et donc, avec ma copine, on délirait et tout, on disait, ah, c'est un truc de dingue quand même. Et ça nous a vraiment interpellés, on s'est dit, non mais attends, on est en train de parler de lui et de se dire que c'est génial, qu'il ressemble autant à cet acteur, mais on n'a jamais lu son bouquin. Et quelques jours après, je tombe sur un post, donc sur son Facebook, où il parlait de ce livre, L'ombre de l'autre. Je me suis dit, eh ben voilà, l'occasion, ceux qui l'ont dit me parlent beaucoup, donc du coup, je me lance. Donc je suis allée chez François Zir et j'ai acheté mon livre. Et je l'ai lu, mais vous allez me dire, mais de quoi parle ce livre ? Parce que tu nous racontes tout ça depuis tout à l'heure, mais j'y arrive, je vous le dis. L'histoire se passe à Metz de nos jours. Il y a une jeune étudiante de 18 ans qui est retrouvée assassinée. Et quelques jours plus tard, nous avons une caissière de supermarché qui, elle aussi, est retrouvée assassinée. Donc les inquiétaires de la police judiciaire vont très vite conclure que les éléments pourraient très bien lier les deux meurtres. Et nous avons le juge d'instruction Magnan qui va nommer Stenner sur cette affaire. Alors, en parallèle, à côté, en même temps que surviennent ces meurtres, nous avons le procès de Francis Holm qui s'ouvre. Et alors, Stenner va être très vite très troublé puisqu'il va se rendre compte que les meurtres qu'il y a eu de la jeune fille et de la caissière ressemblent vraiment étrangement au mode opératoire de Holm. Donc, forcément, ça interpelle puisque le procès est en cours. Et il a un ami psychanalyste qui va le mettre en relation avec le gendarme qui, à l'époque, a réussi à stopper Holm dans sa course meurtrière en réussissant à entrer dans la tête du tueur. Et du coup, Stenner veut faire exactement la même chose. Est-ce qu'il va y arriver ou est-ce qu'il ne va pas y arriver ? Si vous voulez le savoir, il faut lire le livre. Je n'en dirai pas plus. Par contre, en revanche, je vais vous donner mon avis. Et j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé vraiment génial. C'est une histoire qui est prenante, qui est palpitante. C'est un page-turner. Une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie de s'arrêter. J'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur se soit inspiré de Francis Holm parce que ça nous permet aussi... Moi qui ne suis pas trop... En règle générale, je n'aime pas regarder des émissions qui parlent de meurtre et tout. C'est ce que je dis toujours autour de moi. Je peux tout lire, mais je ne peux rien voir. Donc là, pour le coup, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Donc, ça déjà, je trouve ça génial. Alors, on sent aussi qu'il s'est beaucoup documenté. Ça se sent dans la façon, dans tout ce qu'il écrit, dans tout ce qu'il nous révèle. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Et alors, en fait, ce livre fait partie des livres, je pense que vous allez vite comprendre de quoi je parle, où en fait, au moment où vous êtes en train de le lire, vous avez vraiment l'impression d'être dans les coulisses d'une série télé ou d'une adaptation cinématographique et vous imaginez vraiment la scène se dérouler sous vos yeux. Là, j'ai ressenti ça tout au long du livre, tant tout est cohérent et tant tous les enchaînements me semblent être faits... Enfin, me semblent avoir été faits, pardon, avec beaucoup de respect. Parce que des fois, il y a des livres où on lit certains passages, où on se dit, ouais, limite, dans la réalité, je ne sais pas si ça pourrait se faire. Et du coup, certains auteurs, des fois, s'affranchissent un petit peu de la réalité. Là, en règle générale, on commence à me perdre un petit peu. Pas complètement, mais je n'adhère pas trop. Là, pas du tout. Tout s'enchaîne vraiment très bien. Quant aux personnages, alors, les enquêteurs en particulier m'ont beaucoup baladé dans toute leur enquête. J'étais à fond, mais vraiment. Et par contre, cette fin, je n'ai absolument pas vu venir. Vous savez, des fois, je vous dis, je lis un livre, je me fais une idée dans ma tête et puis, quand j'arrive au final, je me dis, mais non ! Et bien là, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais non ! J'étais trop contente. Enfin, voilà, c'est mon retour. Vous l'avez compris, j'ai passé un bon moment et je vous invite vraiment, et bien, si vous pouvez me le commander au Père Noël, puisqu'on arrive au Fête de Noël, moi, je vous recommande ce livre pour un cadeau. Si vous avez été sage. Sinon, c'est cramé. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite, comme d'habitude, à liker ma vidéo si elle vous a plu. Et à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je reviendrai vous parler du livre de Mathias Coppim, le manufacturier. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt ! Ciao, ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501